bonjour à tous c'est Rémi j'espère que tu vas bien nouvel épisode de carrettes et comme je l'avais je te l'avais dit je crois sur instagram ou je sais plus je te l'ai pas dit bref il y a deux épisodes de carrettes qui vont arriver d'ici la fin de l'année voici déjà le premier c'est des gros épisodes puisque je m'investis vraiment dans le truc et je me bouge vraiment les doigts du sion c'est bonsoir salutations salut alors que se passe-t-il aujourd'hui et bien messieurs dames c'est à mon tour de vous faire le tour et c'est compliqué de la nouvelle clio la clio 5 voilà je l'ai elle est là là ici là on est dedans là on est dedans donc vous pouvez déjà voir un petit peu l'intérieur grosse merde on va faire le tour correctement pour pas que ça ça fasse chier tout le monde alors je me suis démerdé pour avoir un setup qui devrait tenir la route normalement donc voilà si ça devrait aller pour tout le tournage donc voici c'est l'avantage du grand angle la planche de bord de la nouvelle clio 5 moi j'ai vraiment un point positif à donner là dessus c'est qu'en fait c'est vachement rectiligne c'est à la volkswagen tu sais genre tu as une bus de chauffage ici et à tout le trait de la bus de chauffage là qui passe là voilà c'est rien s'il ya une plaque en plastique ici on peut pas passer son doigt il ya une buse ici ah là ça rejoint l'autre buse là voilà alors pour vous dire déjà d'entrée c'est la finition on avait dizaine c'est ça alors c'est vendu comme une finition zen donc on est sur du coeur de gamme voilà il essuie il a peur et l'essuie avec sa bouche par moi si tu veux 940 euros de cautions ouais ça fait mal donc oui en fait c'est une voiture que j'ai loué directement je l'ai loué pendant deux jours pour pouvoir vous proposer la vidéo dessus alors donc c'est la finition zen on est sur la motorisation 900 cm cube tce 100 chevaux turbo on verra ça tout à l'heure elle a le démon de jésus en elle a le démon de jésus c'est incroyable alors donc voilà j'étais en train de vous montrer un peu la planche de bord j'ai un kiff aussi sur le nouveau volant le volant de la clio qui est pas mal j'aime bien parce qu'en fait il est légèrement renfoncé en fait vers le vers le centre et il a des grands satellites ici ça me permet de mettre mes grandes mains ici en fait sans appuyer dessus justement faut faire attention mais c'est très bien très très bien volant en il n'est pas moussé mais il est en certain c'est quoi ça une espèce de similitude il est très bizarre il est surpiqué on voyait des surpiqûres ouais mais ce que ce serait pas un effet je sais pas bah ouais mais bon voilà alors on est à une instrumentation classique instrumentation à aiguille mais elle reste très simple très clair et on a beaucoup d'informations grâce à l'écran central comme on le voit ici je vais vous montrer là on est sur la vitesse du véhicule et on est vous le voyez juste en bas juste en dessous là ici hop là je sais pas si juste bien on a en fait plusieurs pages d'options sur cet écran donc là on voit la vitesse à laquelle on roule donc la 0 km heure si je descends avec les flèches vous allez voir qu'il y a d'autres comment dire d'autres options là on voit la consommation à la fois instantanée et depuis le point de départ donc la consommation moyenne ensuite on a combien on a fait de kilomètres sur le trajet et la moyenne de vitesse que l'on a fait sur le trajet donc là c'est 32,1 km heure et là on descend encore et on revient en fait sur la vitesse voilà il ya que ça comme comme option ici ensuite il ya un autre bouton pour changer de page donc là on va changer de page on va aller juste à côté vous voyez ici en dessous bon là la radio est éteinte mais sinon c'est pour vous dire que c'est la radio en fait ça vous rappelle la station qu'il y a actuellement sur la radio on peut essayer mais bon on va se prendre les droits d'auteur aussi c'est ça qui est bien alors baisse donc là voilà on est sur du sky rock on voit c'est noté et on s'en fou ça peut être sky rock énergie on s'en fout quoi et de l'autre côté bah vous voyez c'est rappelé sky rock voilà machin et ça marche très bien donc voilà donc ça la radio et ensuite on va je sais pas si on peut descendre on peut pas descendre certains diront que c'est l'instrumentation du duster je suis désolé de vous rappeler que dacia est dans le groupe renault et que c'est donc des pièces du groupe renault et pas des pièces dacia c'est donc des pièces effectivement vous êtes amenés à retrouver sur des dacia duster comme sur la clio pourquoi parce que c'est des pièces du groupe renault et pas des pièces dacia donc arrêtez de dire que ça a baissé en qualité tout simplement ce n'est pas ça n'est pas représentatif c'est des pièces du groupe renault on a du coup par la suite ça l'écran voilà le petit écran il n'y a pas de gps dessus je vous rappelle qu'on est sur la finition zen c'est une finition qui n'est pas très haute mais bon c'est pas grave on s'en fout là n'est pas l'intérêt donc vous avez quand même la téléphonie le bluetooth il vous rappelle voilà le calendrier la date tout bazar la radio température heures tout ça des trucs très très bien je sais même pas s'il ya carplay ou des trucs comme ça là dessus je pense pas nous c'est on sait pas on sait pas les petites touches piano ici en dessous donc vous avez aussi le voilà les warning le verrouillage une touche que on nous a dit que je passe à petit con c'est la touche éco voilà et la touche pour désactiver le start and fion le start and stop parce que elle l'a tout simplement start and fion les commandes de chauffage tout ce qu'il ya de plus classique c'est des petites rondelles à tourner ici voilà alors pareil il y en a ils vont dire ouais mais c'est repris du duster non c'est des pièces du gros pour nous en fait ces gens là qui lui s'est repris du duster c'est des mauvaises langues c'est juste qu'ils aiment pas la clé au 5 on peut dire seulement ils dénigrent la clé au 5 parce qu'ils trouvent ça déjà très cher et en plus de ça pas beau allez vous faire un culé je veux dire la clé au 5 est une très belle voiture autant l'ancienne c'était pas terrible alors celle ci vraiment on est sur un bon coup elle a arrêté de dire ça vient du duster vous êtes des mauvaises langues elle a monté en gamme ça fait plaisir boîte 5 donc pour aller avec le moteur sans chevaux là encore une fois ils vont arriver ah ouais ça remontait en gamme mais c'est une boîte 5 putain ta gueule ferme la casse toi putain boîte 5 alors un autre goût et c'est vrai que tu l'avais remarqué aussi c'est qu'elle est légèrement trop longue la boîte elle tire un peu trop longue tire un peu long c'est à dire que quand tu accélères tu te mets à 2500 tours tu passes mettons peut-être la seconde tu passes à la troisième redescend 1500 même c'est vrai qu'elle tire un peu longue la boîte elle tirent tac alors après bon il n'y a pas de chargeur à induction mais vous avez un allume cigare un jack 2 usb messieurs dames vous êtes servis boîte à gants voilà boîte à gants tout ce qu'il ya de plus classique avec les papelards tout bazar je sais pas si les réfrigérés je n'avais pas à voir non je crois pas bon voilà un petit peu de papelard tout ça etc vous n'avez pas la coudoir centrale sur celle ci pardon donc voilà vous avez des portes gobelets là bas en bas un petit rangement là pour l'arrière voilà fera un manuel tout ça tout bazar sur celle ci on a une clé c'est pas une carte maligne c'est une clé ça marche aussi bien on s'en fout mais voilà petite clé titres et renault voilà ça passe renault rennes tout ça je vais leur faire un peu de pub qui sont bien à saint paul sur terre nous on a été la chercher ça va on a eu des petites déconvenues mais on a pu se débrouiller c'était hop on va descendre un petit peu regarder un peu ce que ça donne rapidement un petit peu tout ce qui est céleri n'est sur une céleri tissu mais ma foi c'est pas dégueulasse vous voyez un noir et gris voilà ou gris foncé et gris clair avec les petits appuis tête comme ça là ça marche bien on a quand même un peu de c'est du sky j'irai j'irai pas mancer à dire que c'est du cuir mais voilà un peu de voilà ici c'est un peu moussé etc voilà et forcément là en bas c'est du plastique dur forcément la grosse grille des enceintes voilà etc etc à l'arrière on ouvre ici comme sur l'ancienne clio comme sur la clio 4 ici je crois que c'est du plastique ici par contre c'est tout plastique la porte est tout plastique vitre arrière manuelle mais ça marche elle marche bien il n'y a pas de souci on a un parleur de grave et des twitter ici on a la même chose de l'autre côté avec les fixations iso fixe pour les sièges enfants voilà tout va bien ceinture bazar et le coffre je suis désolé nécessairement dégueulasse en fait en revenant de chez renault hier on est passé par des chemins mais c'était n'importe quoi ce qui m'a décontenancé c'est le coffre pour l'ouvrir avant c'était ici et ben là c'est plus ici c'est en dessous de la plaque ici là faut aller le chercher là le truc donc c'est un peu ça rajoute un geste en fait c'est un peu chiant voici la capacité du coffre voilà je suis un peu emmerdé parce que le seuil est haut il ya un fort seuil de chargement ici donc voilà route secours en dessous ce qu'il ya de plus classique et puis vous et puis c'est tout pour le coffre petite poignée tout ça hop pratique pour refermer le symbole alors les jantes en fait c'est du plastique en fait c'est un enjoliveur plastique qui est sur des jantes on les voit je vais essayer de vous les montrer un peu la voyez ici là ici là là je peux pas passer mon doigt en fait c'est la jante alu noir qui est derrière et qui est recouvert avec un genre un enjoliveur plastique c'est quand même du plus bel effet certes mais voilà ici on est sur les tambours de frein et c'est des disques à l'avant bien sûr il ya des feux de jour à l'aide et ici attendez je regarde ça doit être un led aussi ouais c'était l'aide voilà avec la signature en c'est classique des nouvelles clio et sans saloper mes pieds alors j'avais un truc au départ j'arrivais pas à déconner la mégane 4 de la nouvelle clio et en fait fallait que je regarde le bouclier en bas pour pouvoir déconnaître maintenant j'y arrive j'arrive à les différences et voilà messieurs dames on a fait un peu le tour donc ça c'était l'extérieur vous voyez on a fait le tour on n'est pas trop mal c'est bon chef il fait encore les plans de l'intérieur bon ce que je propose c'est qu'on se retrouve tout de suite pour faire la conduite voilà pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la conduite tout simple à même messieurs dames à tout de suite et tout de suite allez c'est parti on passe à la conduite donc c'est parti pour la conduite alors déjà bon en plus j'ai un micro voilà c'est plus se tourner vers ma bouche etc bref c'est hyper silencieux en plus c'est un le petit moteur essence là le 900 cm3 mais déjà le premier point très positif c'est que au niveau des oreilles on n'est pas agressé comme dans la saxo c'est une agression tu perds trois points d'audition directement tu perds ton acuité auditif voilà sur les moteurs essence les les marches arrière passe jamais bien on est parti il ya aussi l'option de verrouillage automatique des portes lorsqu'on atteint une vitesse je ne sais plus exactement bref alors déjà les premières impressions la direction et ça c'est sur beaucoup de voitures aujourd'hui c'est que la direction est hyper légère la direction elle est supralégère on sent rien on sent pas le poids de la voiture d'ailleurs poids de la voiture qui s'affiche maintenant voilà comme ça vous le savez bon au niveau de la position de conduite alors moi j'ai tout le temps par habitude de me mettre à très bas dans les voitures ici vous voyez je suis au plus bas en fait donc ma foi ça en plus ça roule hyper bien c'est très smooth comme comme petite comme petite voiture alors moi j'ai juste un bémol là tout de suite c'est que comment tu as la position du levier de vitesse la position du levier de vitesse est vachement vachement penché vers l'arrière si tu veux donc moi c'est ça que j'ai un peu de mal en fait sinon je veux dire ça reste ça reste la clio ça reste la voiture la petite stadine qui se fourre partout en plus on va attendre qu'elle chauffe mais on va voir un peu plus tard c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la diable de jésus je vous jure à la diable de jésus en elle c'est incroyable donc c'est un trois cylindres du coup quand on monte un peu dans les tours on entend la sonorité du trois cylindres si spécifique là tu sais ça fait un peu v6 mais ah c'est génial moi j'adore ça donc voilà là pour l'instant on est surtout sur une conduite on va dire citadine sur une conduite de ville en fait avec voilà des routes droite gauche machin n'importe quoi tu vois face on va rejoindre une rocade pour avoir quelque chose d'un peu plus sensationnel disons et voir un peu comment ça se comporte sur rocade alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que la régulateur et limiteur de vitesse déjà pour un coeur de gamme c'est vraiment pas mal c'est les c'est les trucs d'aujourd'hui quand je veux dire on est là dessus et on est bien épreuve de l'entrée de rocade c'est tout de suite je me mets en troisième et là on y va c'est pas mal ils avancent pas devant là avancez vos morts là voilà je fais juste un petit plan déporté où on voit la vitesse également pour avoir le son parce que moi j'ai de la stéréo sur mon téléphone donc on peut entendre l'ambiance sonore dans la voiture fait gaffe de pas trop dépasser la vitesse par contre triple 1 triple 1 pardon ça y est c'est fini je vous jure que le moteur il a le diable c'est mort il a le diable c'est mort le moteur c'est le 100 chevaux franchement putain malgré qu'il est en 900 cm cube tire pas mal vraiment on n'a pas peur d'entrer sur une rocade bon faut quand même y aller il faut appuyer mais ça va ça passe alors donc là pour vous dicter un petit peu les conditions donc c'est gris il crachine un petit peu donc c'est humide il ya un vent léger on est sur rocade stabilisé à 110 et ma foi on peut se parler on s'entend parler très clairement le moteur on l'entend plus je suis stabilisé en cinquième à 2500 tours minutes on n'entend pas le moteur c'est très simple on n'entend pas le moteur petit moteur essence les les géniales en plus je lui dis là le diable c'est mort donc en bref et bien écoutez on terminera là dessus je vous n'avais pas parlé de la consommation nous on a pu en tirer 5 litres 2 c'est ça alors moi j'ai tiré 4,9 donc cela dit en passant ça consomme moins c'est ça mais moi elle doit avoir un problème ma mégane c'est pour ça donc voilà on est assez à ses alentours là donc c'est un moteur qui consomme pas non plus énorme et donc ma foi on va conclure là dessus la clio 5 est bel et bien là pour relever la clio 4 là le job est fait la la relève est assurée donc en ayant essayé la 208 je vais vous dire que je préfère effectivement la clio elle est plus classique tout simplement et moi ça me convient mieux en fait la 208 est très technologique oui ok ça y'a pas de soucis ça fait très plaisir machin etc etc bref mais il ya un peu trop de technologie à mon goût après faudrait la prendre en version plus basse mais après pareil le petit volant tout ça c'est tout des trucs je sais pas si j'y arriverai au final je sais pas si j'y arriverai à m'y habituer là pour moi la clio qui est plus classique par rapport à la 208 qui augmente quand même en finition la clio 5 par rapport à la clio 4 je préfère que je suis mieux dans la clio 5 que la clio 4 tout simplement que la peugeot 200000 pardon la clio 5 ça perturbe voilà on conclut là dessus c'était rémi merci d'avoir suivi cet épisode de carrette et puis voilà comme ça c'est fait j'ai pu conduire la clio 5 ciao allez une dernière bourre allez vas-y ce bruit ou d'un je suis sûr elle tire pareil que ma mégane elle tire pas rien pour moi c'est d'un sens 5 à la vache mais c'est à la forme et c'est pas mal bon coupé coupé tout coupé tout c'est pas mal